Salut les amis, bienvenue pour la continuité de notre campagne, la continuité, j'envoie des mots déjà sophistiqués, à peine 5 secondes d'entrée, pour continuer notre campagne, la partie 4 dans l'aventure avec les orientaux. Dans l'épisode précédent, on avait pris la ville de Mataram, et malheureusement l'un de nos généraux, Ayaba, qui était l'un des leaders à Roulade, est mort au combat. Il est mort pour le Khan, il est mort pour les orientaux. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris la ville et on a aussi tapé une petite armée rebelle, donc on devrait être tranquille. Et quand on regarde les finances, nous sommes positifs, donc on devrait faire plus 1800, elle rapporte pas mal d'argent cette ville, ce qui est plutôt bon, on va attendre un tour. On a une mission d'envoyer un émissaire pour les nains de Khazad-doum, donc on est en cours. Et voilà, j'ai mon autre aussi, mon autre émissaire qu'il faut que j'envoie. Sinon rien de nouveau pour le moment, on est toujours, la famille s'agrandit, donc toujours le chef de faction, le Khan Lok, avec notre fils Margose, qui est plutôt balèze, il fait le taf. Le commandant de Lok Rim, et en effet, c'est vraiment un des commandants. On a Urwa, Uldor et Abdouz qui sont là aussi, Abdouz il est là, je vais l'envoyer diriger à Mataram, en attendant, donc on va passer le tour, hop, c'est parti. On va essayer de redevenir positif dans nos finances pour pouvoir construire plus de bâtiments, et commencer à prospérer au niveau de notre nouveau royaume, et continuer à unifier les clans. Voilà, c'est le but, c'est le but de ces premières vidéos. Les clans avant toute chose. Voilà, moins 1416, ça fait plaisir. Mes relations s'est améliorées avec le Mordor, soit, soit. Alors, donc, tu vas descendre, et je vais remonter une partie de cette armée. Je crois que je vais laisser ça, ça me paraît pas trop mal. On va remonter ça au Nord. 1200. Ok, ok, là, ça a l'air d'aller, est-ce que je peux augmenter un petit peu les taxes pendant un tour ? Ouais, ça. Ça change pas grand-chose. On va plutôt laisser ça comme ça. Alors, je vais augmenter un peu la musique, je la trouve. Voilà, les musiques sont sympas en plus. Parfait, faisons du commerce. Super, on va continuer à aller au sud. Il y a les elfes de la Lothlorien. On a gagné une unité de Daritai. Des chasseurs Daritai, ils sont des archers. Ok, super. Déjà ici. On va aller mettre là, comme ça, je vais pas aller payer. Passons le tour. Normalement, il n'y a plus de rebelles autour de la ville de Mataram, donc on devrait être tranquille. Je pense que dans 3-4 tours, on devra de nouveau être positif et on pourra faire de la thune. Ah, merci. Suron m'offre 2000 pièces d'or. Écoute, c'est avec plaisir. Tiens. Hop, on va se mettre là en attendant. Ça va me permettre d'économiser de l'argent, un petit peu. Ah oui, mince, il a pas bougé, lui. Alors lui, franchement, c'est comment il s'appelle ? Nekoum, il est pas terrible. Il fait plein de bêtises. Hop, là, Lothlorien, Eri, est atteinte. Céléborn. Faisons du commerce. Parfait. Alors, on va descendre jusqu'à dans les hangars, dans la trouée du Rowan. Ok. Alors, prochain tour, on devrait être positif. Parfait. On va passer ça. On va voir si le seigneur Sauron va m'offrir une nouvelle mission. Quoique, Sauron est pas encore présent. Physiquement, bien sûr. Mais aussi, spirituellement, je crois qu'il est pas encore... Il est encore à Dol Guldur. Je crois, à cette période-là. Donc, c'est plus, on va dire, la puissance du Mordor qui me donne une mission. Voilà. Un émissaire au Rowan. Eh bien, soit. Limite, il va arriver plus rapidement au Gondor que l'autre. J'ai combien de tours ? 5 tours. Ok. Ok, super. On est de nouveau positif. Ça fait plaisir. On va commencer à réparer les petits bâtiments. Je vais vous détruire. Vous allez venir là. Il va falloir qu'on les entraîne de nouveau. Hop. Il faut pas son tour. Les Orientaux. Ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer avec les Orientaux. Donc là, c'est une bonne opportunité. Ça fait plaisir. C'est vraiment un cadeau de Dieu d'avoir tous ces modes aussi qualitatifs que quantitatifs sur Medieval 2. Là, on a fait la campagne de l'Italie avec le mode Les Guerres d'Italie. Vous avez ce mode-là pour le Seigneur des Anneaux. Stanley Steel 6.4. Il y a vraiment énormément de modes de très bonne qualité qui font que c'est tellement un plaisir de jouer encore et toujours à Medieval 2. On va faire ça. Mason Hall. Ça permet de diminuer les temps et les coûts de bâtiment. Ça va être important. Surtout que cette ville, regardez, fait déjà presque 1200. Donc, ça va être un bon hub. Alors, ici, on peut augmenter les taxes aussi. Et là, on va faire un Great Exchange. Ce qui va nous permettre de faire... Je vais refermer ces troupes-là. Faire un petit marché. Ok, parfait. Alors, mes émissaires ont été envoyés, comme d'habitude. Alors, où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il est là. Ok, c'est bon. Et on va essayer de repartir de l'avant. Essayez de reprendre un autre clan sous notre contrôle. L'idée, c'est de prendre ces villes rebelles, pas ces clans, avant que peut-être d'autres factions les prennent. Je pense peut-être... Les Ardheims sont un peu loin. Mais il y a les Variac de Khan, qui est une autre faction au sud de moi. Peut-être le Mordor aussi. Le Mordor peut prendre ces territoires. Alors, est-ce que j'aurais assez de troupes ? Pas sûr, pas sûr. Je vais faire ça dans toutes ces villes, parce que je compte les développer, clairement. C'est quoi qu'ils nous offrent, seront 1650. On va le prendre. Hop, le revend. Parfait. Et je voulais parler à l'Isangar aussi. Généralement, au début du jeu, ils sont tous ouverts à faire du commerce. Il n'y a pas de problème. Même si le commerce ne rapporte pas énormément pour le moment. Ah, quoi que, 1200 quand même. Si, si, enfin, presque la moitié de mes taxes. Ce n'est pas négligeable, loin de là. Hop, on va pouvoir refaire ses troupes. C'est dommage que mon ancien général est mort. Abaya, il faisait le taf. Avec son unité de Dragon Guard. Mais bon, c'est les allées. De toute façon, ce qui compte, c'est la famille. C'est la famille du Khan avant tout. Le Khan Lok. Ses fils. Ses filles. Le reste. Le reste ne sont que des serviteurs. Pour un plus grand but. Un plus grand dessin. Alors, on a fini ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Meeting Hall. Ça, ça pourrait être pas mal. Parce que le Meeting Hall me permettrait de ne pas payer une unité. Ça, c'est pas mal du tout. Ça permettrait de faire des économies. Sur le long terme. Je crois qu'on va faire ça. Hop. Ici, on est en construction. On est en construction partout. Ok, super. Alors, on va commencer à refaire des unités. Pour se préparer. Donc, j'ai trois archers. Il me faudrait un peu plus. Les archers sont assez utiles. Alors, voyons voir la différence entre les Daritai Cross Arbaletier. Et les archers. Alors, les archers. Missile 2. Ah ouais, 6. C'est déjà bien plus utile. Ils coûtent 650. Ils sont bien moins chers à recruter. Pour deux, j'en ai un. Et la distance. 150 mètres. Et eux, 140 mètres. Mais ils ont une meilleure précision. Ok. On va prendre une comme ça. Eux, ils sont pas mal aussi. Quatre d'attaque. C'est pas trop... Ça va, j'ai connu le pire. C'est pas trop dégueulasse. On va les prendre. Alors, j'ai pas de nouvelle mission pour le seigneur... Du seigneur Sauron. Ok. Toi, tu vas faire ton petit bout de chemin. La dernière alliance. On a atteint les... Les marées. Les marées des morts. Où la grande bataille a eu lieu. À la fin du deuxième âge. Si je dis pas de bêtises. Première chose qu'on voit au début du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, la bataille avec les hommes et les elfes. L'ultime alliance des hommes et des elfes qui combattirent les armées du Mordor. Tiens, j'ai encore les phrases de Galadriel dans la tête. Mais il en fut certaine qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes. Alors. Tens-toi, Amma. Ah non, Amma. Ok, je crois que c'était Amma, l'un des capitaines de... L'un des capitaines du Rohan. Je crois que c'était une faction. J'étais là, le Amma, ça me dit pas grand chose. Ok. Les variantes de Kain sont en guerre avec Delamrof. Ok, super. Ça ne concerne pas trop pour le moment. Alors, on fait 1900, près de 2000 pièces dehors. Super. Mes unités sont en train d'être construites. Voyons voir ce qu'on peut faire d'autre. Ici, on peut refaire un bâtiment. L'aide de Tainette. Ça, ce serait pas mal pour améliorer les armures. On va faire ça. Tiens, je vais réparer la barrière. La barrière, la barricade. C'est plus une barricade qu'une barrière. Et là aussi, tiens, on va faire le Meeting Hall. Ça va me permettre de ne pas payer certaines unités. Encore un tour. J'espère que ce sera cette unité-là. Je ne sais pas combien. Je vais juste voir ce type d'immunité. Combien de coûts ? Ok. Oh, elle a des Lockrim Bodyguard. Oh, ils sont stylés. 270. Ouais, c'est 270 que je n'aurais pas payé par tour. Sur le long terme, c'est un très bon investissement. Alors, on va pouvoir commencer à penser à quelle ville on a un peu attaqué. L'Est. Il y a une autre ville ici. Je pense qu'on va prendre ça. Elle m'a l'air d'être plus facile. 9 unités seulement. L'Est est plutôt bien une bonne garnison. Il y a aussi cette ville-là. Winterion Aor qui pourrait être pas mal à prendre. Peut-être la ville du Sud pour éviter que le Mordor la prenne en premier. Ça pourrait être pas mal. Mais là, avec mon diplomate, c'est pas mal. On va arriver au Sud. On va pouvoir faire pas mal de commerce. On va pouvoir commercer avec le Gondor. Peut-être les Haradrim dans l'Amrov. Nouvelle mission envoyée à quelqu'un à l'Isanga. C'est ce que je comptais faire. Ok, l'anneau a été trouvé. C'est... On a souvent... Ok, super. Tu vas remonter vers le Nord. On a gagné une unité d'archer. C'est toujours ça de pris. Et là, l'anneau a été trouvé. Ouais, le SWAT. Voilà. Ok, parfait. Maintenant, tu vas descendre au Sud. On va essayer de trouver des Haradrim et de l'Amrov. On fait 1200. Ok. Ça devrait augmenter tranquillement le commerce au fur et à mesure qu'on améliore le bâtiment. Ah, voilà. Comme ça, je ne paye plus ces unités-là. On va faire des petits tours. Permettre de voir un petit peu nos territoires qu'on contrôle. C'est toujours bon à prendre. C'est des rebelles qui traînent par-ci, par-là. Alors, je compte faire la même chose ici. Comme ça, je n'aurai pas payé mes généraux. On peut toujours par côté d'unité dans ces villes. Pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une armée qui est presque prête à être... J'ai 6 unités. Plus 4. On est 10. Ouais, ça doit être suffisant. C'est suffisant pour aller prendre ces mecs là-bas. Donc, on va les faire partir. Je pense qu'on va partir prendre cette ville en premier. On risque de perdre un peu d'argent. Tout le monde va partir, mais bon. C'est comme ça. Ok, alors ici, je peux faire autre chose. Je peux refaire ces unités. Ok. Ah oui, c'est vrai. Je voulais attendre un tour pour faire ça. On va voir si je peux les refaire ou pas. On va faire ça. Un échange, un marché. Tac, tac, tac. Ouais, toi, c'est fait. On avance. Je vais voir si on peut avoir une bataille ou pas dans cet épisode ou peut-être dans l'épisode d'après. Il fallait que je me pose un peu au niveau de l'économie, qu'on pense un petit peu, qu'on réfléchisse comment on avance au lieu de foncer un peu bêtement ville après ville parce que l'économie ne va pas suivre. Là, on a quatre territoires, quatre clans. Donc, on peut repartir de l'avant. On est positif. C'est une bonne dynamique. On fait pas mal de thunes. Carandros, SCG. Est-ce qu'il y a ? Alors, j'ai pas d'autres missions. On a atteint les hangars. Super. Alors, est-ce que je peux les refaire ? Ouais, je crois peut-être ça plus tard. Donc, toute cette armée-là. Vous allez avec Ken Margose. Hop. Je peux pas passer par là ? Ah, si, si. Il faut que je m'attaque cette armée-là. Ah, on peut enfin recruter. Ok, super. Alors que... J'aimerais bien faire des routes aussi, ça serait pas mal. Un marché ou un post... Trading post. Ça rapporte pas énormément. On va plutôt faire ça, je crois. On prend 4 tours. Je vais refaire ces troupes. Comme ça, on pourra les utiliser une fois que... Le Ken Margose... Sera arrivé dans la ville. Parfait. J'ai pas de bateau pour traverser le lac, donc on est obligé d'y aller à pied. C'est comme ça. Après, je pense pas que les orientaux soient vraiment une... Une... Une faction... Ah, merde. Merde. Medieval 2 qui a trouvé un problème. Rapide, un switcher. Je vais vite relancer. Surtout qu'on était bien avancé. Désolé pour ça. Les aléas... Dès enregistrement. On va reprendre là où on était. Hop, il y avait un autosave. J'espère que j'aurai pas ça par la suite, hein. Parce que c'est un peu chiant d'avoir des... Si j'ai des bugs au niveau de la campagne. Surtout que c'est toujours compliqué à comprendre d'où ça vient et comment on est réglé. Donc, mieux vaut ça m'abstainir. Mais j'avais ces problèmes-là pour la campagne derrière Dream. Mais ça m'avait pris... Ouais, voilà. On s'est arrêté là. Parfait. Ça m'avait pris un... Un petit bout de temps quand même. Je crois qu'il y avait dû avoir au moins 70 tours. Ou même 100 tours avant de commencer à avoir... Des problèmes, des bugs au niveau du jeu. Donc, bon. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas les mêmes problèmes. Ok, ça a l'air d'aller. Ok, nouvelle mission. Envoyer un émissaire à Dolamrof. On y arrive, Seigneur Seron. On y arrive. Voilà, on met des petits tours. Ah, tiens, j'ai un nouveau... Un nouveau général, tiens. Qui donc es-tu ? Ah, c'est le fils de Margoz. Tiens, intéressant. Moukalkou. Ah, bah, attendez. Je pense que... Moukalkou va aller avec son papa. Ah, ça me paraît la moindre des choses. On va les mettre ensemble. Alors, c'est de la quoi comme unité ? Un Lock-in Bodyguard, parfait. Le père et le fils vont combattre ensemble. Il a quel âge, Margoz ? Il aurait 34 ans. Ok, ok. Il a dû avoir son gosse assez jeune. Ça me paraît pas infaisable. Donc, ça, ça va être fait. Ça, 3 tours. Alors, ici, on va pouvoir faire des bâtiments aussi. Ah, ça augmente, 831. Quand on a pris la ville, elle faisait 300 à peine. Tiens, on va faire ça. Ça coûte pas très cher. C'est utile pour améliorer le commerce. Ah, parfait. Mes diplomates, on va continuer à vous envoyer. C'est quoi la récompense ? Une unité militaire. Ok, super. On continue d'avancer. Alors, je pense qu'on s'arrêtera autour d'après. Et dans la prochaine partie, on pourra mener le siège contre Winterion. Mais au moins, oh, regardez ça. Elgar qui a plus de 1000. Incroyable. C'est bon pour les finances. Ça nous permet de faire des bons bâtiments et pas mal d'unités. Parce que là, je fais un peu des allers-retours. Mais bon. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace en logistique. Ces allers-retours d'armée. Mais bon. Voilà. 1700. Ouh. Elle rapporte. Elle commence à rapporter, celle-là. On fait 2000 par tour. Ça fait plaisir, ça. Je pourrais refaire ces mecs-là. Ok, tout est en construction. On va faire ça. Et là, je pourrais faire des troupes et les mettre dans la forteresse. On va commencer à faire ça. Vu que la forteresse va me permettre de mettre des troupes sans avoir à les payer. On va même augmenter les taxes. 1800. Écoutez les amis, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Il y aura plus d'actions. On va taper ces rebelles. Et ensuite, on verra prendre cette ville. Merci de prendre soin de vous. Restez chez vous. À la prochaine. Merci de liker la vidéo. Ciao, ciao les amis.